Arte vous présente ses nouveaux coups de cœur culture. Théâtre, cinéma, exposition à Versailles, danse à Lausanne et folle journée à Nantes. Emmanuel de Marcimotta renoue avec Shakespeare et le grand plateau du théâtre de la ville Sarah Bernard par la création du songe d'une nuit d'été dans une traduction inédite. Au-delà des intrigues amoureuses, cette pièce atemporelle est une invitation à explorer les profondeurs du subconscient et à s'aventurer dans les recoins les plus secrets de notre imagination. Après Chico et Rita, Fernando Trueba et Javier Mariscal reviennent avec The Shot the Piano Player, l'histoire d'un journaliste qui enquête sur la disparition en 1976 d'un pianiste brésilien virtuose, Tenorio Junior, une ode à la bossa nova avec la voix de Jeff Godblum, au cinéma le 31 janvier. Le château de Versailles consacre une grande rétrospective à Horace Vernet. Intimement lié au Versailles de Louis-Philippe, l'artiste a exécuté certaines des plus belles toiles des galeries historiques. Cette exposition réunit environ 200 œuvres, dont de nombreux chefs-d'œuvre, accompagnés d'esquisses et de dessins qui témoignent de la méthode de travail de ce grand peintre. Vivez le prix de Lausanne comme si vous y étiez avec Arte Concert, du 28 janvier au 4 février, jour de la finale. Les meilleures jeunes danseuses et danseurs, âgés de 15 à 18 ans, concourent pour intégrer les plus grandes écoles et compagnies internationales. Et c'est à suivre en intégralité sur Arte Concert. Bienvenue à la folle journée de Nantes, qui fête ses 30 ans. Une proximité unique avec la musique classique en plus de 250 concerts. Et pour cette édition anniversaire, une rétrospective de 7 siècles de musique classique aux origines des traditions musicales qui ont nourri l'inspiration des compositeurs dans tous les pays du monde. A suivre en direct sur Arte et à retrouver sur Arte Concert. C'est fini pour cette semaine. Retrouvez tous les détails sur arte.tv et gagnez des invitations.